... Donc bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Léo Beaucourt, je suis Data Scientist chez Agaitis, et je viens vous parler un peu de machine learning ce soir. Alors, on ne va pas rentrer dans les gros algos bien velus, bien méchants, en fait je vais juste parler de régression linéaire, et je vais décomposer la régression linéaire vraiment pas à pas, avec un exemple d'application concrète où je vais utiliser du Python pour montrer comment on construit une régression linéaire, et dans quel cas on peut l'utiliser. Du coup, juste une petite question comme ça avant de me lancer, régression linéaire, ça parle à des gens ? Ok. Qu'il a déjà vraiment manipulé, qui est vraiment à l'aise avec ? Qui a déjà fait du machine learning, on va dire, en production, tout ça ? Ok, et qui a déjà manipulé du Python ? Ouais, ça va. Et qui a déjà vu des notebooks ? Bon, on va y arriver. Donc pourquoi la régression linéaire ? Pourquoi est-ce que je voulais vous parler de cet algo en particulier ? Parce que c'est un peu le Hello World en fait du Data Scientist qui veut faire du machine learning. C'est un algo super simple à mettre en application, qui va permettre de répondre assez rapidement à une question posée, et qui ne va pas consommer trop de ressources, on n'a pas besoin de GPU, de ce genre de choses, comme si on faisait des réseaux de neurones. Et je vais l'appliquer là ce soir à la résolution d'un problème de Data Science, qui va être la prédiction d'un prix, en l'occurrence de cartes graphiques, en fonction des caractéristiques des dites cartes graphiques. Donc en pratique, je vais utiliser Python et les packages phares de la Data Science en Python, qui sont NumPy, Panda et Matplotlib, et tout ça dans un Jupyter Notebook. Et on va essayer de ne faire pas trop de maths, donc si jamais ça vous fait peur, le sponsor de la soirée, ça va être celui-là. Alors, qu'est-ce que c'est le machine learning déjà dans un premier temps ? Donc moi je vais revenir un petit peu sur la définition qu'on peut avoir de machine learning, deep learning, intelligence artificielle, qu'on entend beaucoup en ce moment. Donc pour moi ce schéma, il résume assez bien finalement ce que c'est le machine learning pour l'intelligence artificielle. C'est jamais qu'un pack d'algorithmes et d'outils qui ont été développés dans le cadre de la recherche sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est finalement un domaine de recherche, un but à atteindre, et les chercheurs ont mis en place des outils pour y arriver. Donc le machine learning en fait partie, comme d'autres, et à l'intérieur du machine learning, vous allez avoir un autre sous-ensemble qui s'appelle le deep learning, c'est quand je fais du machine learning spécifiquement avec des réseaux de neurones. Quand vous entendez ce terme-là, ça veut dire réseau de neurones. Et si on veut être un peu techien, j'aime bien cette définition, la différence entre machine learning et intelligence artificielle. En gros, si c'est fait en Python, c'est plutôt du machine learning, si c'est fait en PowerPoint, c'est plutôt de l'intelligence artificielle. Donc ce soir, vous aurez droit aux deux. Pour le moment, on fait de l'intelligence artificielle, et après on fera du machine learning. Quelques définitions possibles du machine learning. Donc une, qui est assez générale, qui est celle d'Arthur Samuel, c'est le domaine d'études, qui va donner à un ordinateur la capacité d'apprendre sans être programmé explicitement pour réaliser une tâche. C'est assez vague. La deuxième est un peu plus précise. En gros, c'est à partir... On va parler d'apprentissage pour un programme informatique. Si à partir d'une expérience E, et pour exécuter une tâche T, que l'on va mesurer avec la performance P, si cette performance augmente avec l'expérience, on va parler d'apprentissage. Là déjà, on est un peu plus précis. Globalement, si on veut résumer ça en une phrase, c'est une machine va apprendre seule à réaliser une tâche complexe à l'aide de processus itératifs simples. Et j'insiste sur le mot itératif, ce qui n'apparaît pas forcément sur ces deux définitions. Mais c'est la base du machine learning, en fait. On parle d'apprentissage, donc il y a un cycle itératif où il va apprendre au fur et à mesure. Donc rapidement, quels sont les principaux types d'apprentissage qu'on peut rencontrer ? Les grandes familles des algorithmes d'apprentissage, on a l'apprentissage supervisé, où là on va utiliser des données dites labellisées, c'est-à-dire des données dont on a la réponse. Par exemple, dans le cadre de la prédiction des prix de nos cartes graphiques, on va utiliser un jeu de données pour des cartes graphiques avec des caractéristiques données. On a le prix associé. Et on va utiliser ça pour faire apprendre nos algorithmes. Donc dans cette famille-là, on va avoir tout un tas d'algorithmes, donc les régressions linéaires et logistiques, les réseaux de neurones, les arbres de décision, sont des algorithmes dits supervisés. Et on va pouvoir répondre à des problèmes de prédiction et de classification avec ce type d'algorithme. La deuxième famille, c'est par opposition au supervisé, le non-supervisé. Dans ce cas-là, on n'a pas l'information vraie, en fait, qu'on pourrait chercher à mesurer. Et avec les algorithmes de cette famille, on va répondre surtout à deux problématiques qui est... On va trouver deux familles d'algorithmes. Le clustering, avec par exemple le k-means, et la réduction de dimension. Donc là, c'est plutôt, on va essayer de trouver un sens ou de recomposer les données différemment. La machine va apprendre elle-même à identifier une structure à l'intérieur des données. On ne lui donne pas la vérité, en fait. Et la troisième famille, dont je ne parlerai pas plus que ça, parce qu'elle n'a pas beaucoup d'un sens ici, c'est l'apprentissage par renforcement. Et celui-là, il commence à être connu, parce que si vous avez tous entendu parler d'AlphaGo de Google, c'est ce type d'apprentissage qui est utilisé. Je ne vais pas m'entendre si jamais vous voulez en discuter. Je suis dispo après. Donc, à quelle problématique va répondre le machine learning ? Moi, j'en ai listé cinq. La liste est ouverte. On peut en enlever, en rajouter, s'il y en a qui ont des suggestions. Pour moi, il y a les problématiques de prédiction. C'est ce qu'on va faire ce soir. C'est prédire une valeur continue à partir de caractéristiques données. Les projections, qui sont l'application des prédictions aux séries temporelles. C'est-à-dire, je veux prédire l'état du système à un instant T. Et cet état va dépendre des instants T-1, T-2, T-3. La classification. Dans ce cas-là, on va prédire la classe d'un objet en fonction de ses caractéristiques. Plutôt que de prédire un prix qui a une valeur continue, on va prédire la classe quand vous faites la reconnaissance d'image, par exemple, avec des réseaux de neurones. Et vous voulez savoir si votre image, c'est un chat, un chien ou autre. Là, vous êtes dans des problématiques de classification. La segmentation, qui est donc regroupée des objets par similarité. Ça, c'est le champ de domaine des algorithmes de clustering dont j'ai parlé tout à l'heure. Et enfin, un cinquième point qui pour moi est important, c'est la compréhension. Est-ce que je veux comprendre comment l'algorithme est arrivé à la décision ou à la réponse qu'il m'a donnée ? Il y a des algorithmes qui permettent de remonter assez facilement à la chaîne logique finalement de la prise de décision et d'autres pour lesquels c'est beaucoup plus compliqué. Et pour moi, c'est important de se poser ces questions-là en amont pour un data scientist parce que ça va driver le choix des algorithmes que je vais utiliser pour répondre à une question. Et donc, tout ça pour arriver au plus simple, au premier, la régression linéaire. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire avec une régression linéaire ? Finalement, c'est déterminer la relation linéaire entre des variables d'entrée et une valeur de sortie que l'on cherche à prédire. Donc, on est dans l'apprentissage supervisé et comme je l'ai dit, on va faire prédire une valeur continue. En termes d'application, elles sont vraiment multiples. Comme c'est un des algorithmes de base qu'on va utiliser au premier coup, on va la retrouver partout. Pour faire de la recherche de corrélations, en sciences, pour modéliser des phénomènes que ce soit en physique ou en bio, dans le domaine médical pour des études épidémiologiques, dans la finance pour les prédictions des tendances, etc. Je pourrais en lister énormément. Il y a énormément d'exemples d'applications. Et donc, l'exemple qui va nous intéresser ce soir, et là, on va partir sur les notebooks, c'est la prédiction du prix d'une carte graphique. Donc, on va commencer avec un cas simple où on aura une seule valeur d'intérêt, c'est la valeur de GPU qu'on va associer au prix. Et donc, pour ça, je passe sur mes notebooks et j'espère que ça va vous arrivez à lire ou... Hop. Euh, OK. Pinaise. Là, je ne sais pas. C'est le souci. On va rester avec ça. Comme ça, ça le fait ? Pour le même au fond ? Ou non, au plus ? Voilà. On va essayer avec ça. Ça va ? OK, nickel. Alors, voilà à quoi ressemble un notebook. Donc, c'est... On va dire le terrain de jeu favori d'un data scientist. Bon, il y a d'autres outils qui peuvent être utilisés, mais celui-là, il est assez intéressant. Donc, on peut faire du Python, on peut faire du R, on peut faire du Scala, on peut pouvoir faire du JavaScript, on peut faire ce que vous voulez avec un notebook. En gros, l'idée, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que vous avez des cellules de code que vous pouvez jouer dans l'ordre que vous voulez. Vous pouvez revenir sur une cellule de code de plus haut, l'exécuter, etc. Mais tout ce code, en fait, est exécuté dans un environnement commun. Donc là, j'ai mon environnement Python. Quand je vais déclarer des variables dans une des cellules, en fait, ces variables vont exister pour toutes les autres cellules de mon notebook. Donc, le risque avec ça, l'utilité d'abord, c'est quand vous avez un jeu de données, vous le lancez à la volée, vous récupérez vos données, vous faites un joli data frame et puis vous commencez à faire des manips dessus. C'est super facile, vous partez dans tous les sens, vous avez plein de cellules partout. Puis au bout d'un moment, vous commencez à remonter en haut, à changer des choses. Et là, ça vient n'importe quoi parce que vous avez des variables qui sont référencées, vous ne savez plus d'où elles viennent. Donc, le premier risque, c'est d'arriver à un grand n'importe quoi. Donc, il faut arriver à être un petit peu cadré, à remettre le truc propre de temps en temps, mais sinon, c'est super utile. Parce qu'une fois que vous avez votre code tout propre, que vous avez prototypé votre algo, que vous avez fait votre manip sur les données, finalement, vous n'avez plus qu'à le donner gentiment à un développeur ou vous le ferez vous-même si vous y arrivez. Et il n'y a plus qu'à le mettre en API et le mettre en production. Donc, c'est quand même plus pratique. Donc, pour ce qui nous intéresse, on va travailler avec nos cartes graphiques. Et donc, on va utiliser une librairie qui s'appelle Panda qui permet d'aller récupérer des données. Donc, en l'occurrence, là, c'est un fichier CSV. Un simple Excel aussi. On peut aller chercher tout ce qu'on veut. Et Panda va nous permettre de manipuler ce qu'on appelle des data frames. Donc, c'est ce genre de petit objet dans lequel vous avez toutes les variables, toutes les colonnes de vos données, toutes les entrées qui correspondent. Et vous pouvez faire des manipulations dessus à la volée. Vous pouvez faire la moyenne sur toutes les colonnes. Vous pouvez faire des groupes bails. Vous pouvez faire des moyennes glissantes, etc. Il y a vraiment plein de choses. C'est un outil qui est très complet et qui est très utile pour faire de la manipulation de données. Donc, une fois qu'on les a chargés dans Panda, on va utiliser Matplotlib pour regarder un peu ce qu'il y a dedans. Et donc, voilà, chaque point correspond à une carte graphique avec le prix en fonction du nombre de GPU. Donc, intuitivement, on se dit, bon, il y a une petite tendance. On va essayer d'y coller une petite droite là et ça ne devrait pas trop mal marcher. Et du coup, cette droite qu'on va essayer d'ajuster ici, c'est notre modèle, c'est notre régression linéaire qui va nous permettre de modéliser l'évolution du prix des cartes graphiques en fonction du nombre de GPU. Donc, pour faire ça, un petit peu de maths que vous avez prévenu, on va définir X1 qui est la valeur de GPU de nos m cartes graphiques et leur prix. Et en fait, ce qu'on va chercher à faire, c'est un modèle qui permet de prédire un prix, qu'on appellera Y chapeau, à partir des X1. Définir une petite fonction qui permet de dire j'ai un Y chapeau à partir de mon X1. La régression linéaire, le modèle, c'est que cette fonction-là, on l'écrit comme ça. X1, c'est Theta1, enfin, pardon, Y chapeau, c'est Theta1 fois X1. Tout simplement. Il y a un paramètre, vous avez une variable d'entrée, vous avez un paramètre qui vient le multiplier. Et pourquoi on appelle ça une régression linéaire ? Parce que, pour rappel de maths, la fonction linéaire, c'est F2X égale K2X. Et là, on est exactement dans ce schéma-là. Donc, c'est un modèle très simple. Maintenant, la difficulté, ça va être de trouver le bon Theta1 qui va le modéliser le mieux nos données. Donc, pour faire ça, on va définir une petite fonction hypothèse qui prend X et Theta qui nous fait le produit scalaire des deux. Et on va générer aléatoirement un Theta, allez, à random, pour voir ce que ça donne. Et donc, là, on a notre hypothèse qui est ici. et nos valeurs qui sont là. Donc là, ce n'est pas encore ça. On est dans les choux. Mais ce qui serait pas mal, c'est de savoir de combien on se plante quand on fait ça. Parce que notre algorithme, c'est bien, il va tester des valeurs. Mais il faut lui dire de combien il se plante pour savoir dans quelle direction il faut qu'il vienne modifier la valeur du paramètre. Donc, pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle une fonction de coût. Et ça, c'est un terme que vous allez retrouver dans n'importe quel algorithme de machine learning. parce que c'est cette valeur-là qu'on va chercher à minimiser. Finalement, vous pouvez voir ça comme une fonction qui va mesurer l'erreur que vous faites entre votre modèle et la vérité. Et donc, cette fonction de coût, c'est ce que vous allez chercher à minimiser. Vous allez la retrouver si vous faites des réseaux de neurones, vous allez la retrouver si vous faites une régression logistique ou autre. Donc, on l'appelle jθ, en général. Et dans ce cas-là, on va prendre la somme quadratique des erreurs qui est définie ici. C'est juste que vous prenez l'erreur entre la prédiction et la vérité, vous mettez ça au carré, vous faites la somme pour toutes vos cartes graphiques. D'accord ? Donc, pareil, on fait une petite fonction qui nous permet de la calculer. Et maintenant, si on regardait pour un θ pris complètement au hasard de 80, voilà ce que ça représente. Finalement, la fonction de coût, c'est la somme de toutes les petites barres noires au carré, ici. C'est donc la différence entre la vérité et la prédiction qu'on ferait à ce moment-là avec notre modèle. Donc, vous prenez toutes ces petites barres noires, vous mettez au carré, vous sommez, et ça vous donne cette erreur. Donc là, en l'occurrence, on va avoir une erreur qui est de à peu près 10 000. Ok. Donc maintenant, ce qu'on cherche à faire, c'est à minimiser cette valeur. D'accord ? Donc, est-ce qu'on pourrait être un peu bourrin et on prend toutes les valeurs de θ possibles et on regarde ce que ça donne ? Et donc là, on voit bien que le minimum, il se situerait plutôt autour de 75, 80. Donc jusque-là, c'est plutôt pas mal, sauf que, donc on pourrait se dire, bon, ben je fais ça, je calcule toutes les valeurs et puis je prends celle qui va minimiser. Sauf que là, ça marche parce que vous avez un paramètre. Si vous commencez à avoir 10, 15, 20 variables, si vous faites tous les 4 figures possibles, vous commencez à avoir une combinatoire qui est très 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 grande et là, en termes de calcul, ça devient pas du tout optimisé et pas intéressant. Donc on va essayer d'être un peu plus intelligent et d'améliorer cette recherche du minimum ici. Et pour faire ça, on va utiliser un autre algorithme qui s'appelle la descente de gradient. Et cet algorithme, c'est l'algorithme d'apprentissage qui est au cœur de la régression linéaire. On peut en utiliser d'autres, il y a d'autres algorithmes que la descente de gradient pour l'apprentissage, mais cet algorithme, il est aussi utilisé, il peut être utilisé dans tous les autres algos de machine learning que vous pouvez rencontrer. Dans des réseaux de neurones, par exemple, l'algorithme d'apprentissage, il utilise ça aussi. Ok ? Donc la descente de gradient, elle utilise la... On va calculer la dérivée de la fonction de coût. Donc en fonction des paramètres θ. Donc pour... Pour ce... Hop ! Pour voir à quoi ça va ressembler, hop là... Hop ! Donc si vous prenez votre fonction de coût définie comme ça, pour souvenir, la dérivée, c'est si la fonction est décroissante, la dérivée sera négative, si la fonction est croissante, la dérivée sera positive. Du coup, vous vous dites, si jamais... Pour apprendre, en fait, moi je veux descendre ici. Donc je sais que si je tombe à cet endroit-là, je calcule la dérivée, elle est négative. Donc je sais qu'il faut que j'aille dans cette direction. Si je suis ici, la dérivée sera positive, je sais qu'il faut que j'aille dans cette direction. C'est comme ça que la descente de gradient va nous permettre de trouver par itération, par bon successif, la meilleure valeur possible. Donc là, c'est la dérivée pour la beauté de l'écriture. Et donc, on fait une petite fonction Python qui nous retourne la dérivée de notre fonction de coût. Et voici l'algorithme de la descente de gradient. Finalement, ça va être de répéter jusqu'à ce qu'on converge cette petite formule-là. Donc notre θ1, on va le remplacer par θ1-α multiplié par la dérivée de notre fonction de coût. Et ce α, c'est ce qu'on appelle le taux d'apprentissage. C'est le seul hyperparamètre de l'algorithme. C'est ce qui nous permet de définir la taille des bons qu'on va faire au fur et à mesure de notre descente de gradient. C'est ce qui va définir si on... Par exemple, si on se met ici, si on met un α trop grand, on part d'ici. Donc la descente de gradient nous dit qu'il faut qu'on aille dans cette direction. Et si on met un α trop grand, il va partir ici. Et puis on va finir par sortir au fur et à mesure de notre minimum. Mais si on met un α trop petit, c'est pareil, il va nous dire qu'il faut aller dans cette direction et puis il va faire des tout petits bons, comme ça. Et donc là, ce ne sera pas optimal. Donc il y a un petit peu de réglage à la main, on va dire, à faire pour trouver la bonne valeur de θ qui nous permet de descendre comme il faut en minimisant le nombre de coups. Donc voilà. Maintenant, on a tous les éléments nécessaires pour faire notre descente de gradient et commencer l'apprentissage. Finalement, il n'y avait pas grand-chose. Une petite dérivée et ça marche. Avant de faire ça, on va faire... On va d'abord un petit peu travailler sur le dataset. Il y a une chose importante à faire en Datasense dans les bonnes pratiques, c'est de séparer le dataset. On ne va pas tester notre algorithme sur les mêmes données que celles sur lesquelles on a entraîné notre algorithme. Sinon, il y a un biais évident. Donc en fait, on va séparer les données. On va garder un tas pour faire l'entraînement, environ 80-70% et un autre tas pour faire le test, donc 20-30%. Donc on les sépare ici. On va définir notre learning rate à 0.045. On définit aussi une précision qui nous permet juste d'arrêter l'apprentissage quand on a suffisamment... Quand la convergence est atteinte. Hop. Et là, on va pouvoir commencer l'apprentissage en tant que tel, si ça veut bien. Et donc, vous allez voir ici, au fur et à mesure, la valeur de notre θ1 va changer et va venir converger jusqu'au minimum le intéressant. Ici, vous voyez donc pour les données du jeu d'entraînement, l'évolution de l'hypothèse au fur et à mesure et qu'elle converge vers son optimum. Et ici, vous avez l'évolution de la fonction de coût en fonction du nombre d'itérations. Et ça, c'est la chose qu'il faut regarder parce que pour vérifier, monitorer que votre algorithme est en train de fonctionner correctement, il faut que cette fonction de coût soit continuellement décroissante. Si la fonction de coût est en train d'exploser, ça veut dire que vous avez sûrement un learning rate trop grand, donc vous devez arrêter, modifier le learning rate et recommencer. Si la fonction de coût diminue, mais tout doucement, c'est pareil, vous avez sûrement un learning rate trop petit. Et donc, voilà. Donc là, on a terminé l'apprentissage et on a trouvé la valeur optimale de notre théta est 78. Donc, on n'était pas trop mal en mettant 80 tout à l'heure. Et maintenant, à partir de là, on peut commencer à faire des prédictions. Donc, une petite fonction pour calculer l'erreur. Et donc, on voit qu'il a suffi de 12 itérations pour arriver au minimum de 78. Et l'erreur sur l'échantillon d'entraînement est de l'ordre de plus ou moins 100 euros sur le prix d'une carte graphique. Bon, c'est élevé quand même. On avait vu que le prix d'une carte graphique en fonction du GPU, il y avait une dispersion qui était quand même assez élevée, donc on s'y attendait. Mais ça reste quand même un peu élevé. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que sur l'échantillon de test, on a une erreur qui est aussi élevée, mais qui est du même ordre de grandeur que sur l'échantillon d'entraînement. Donc ça, c'est intéressant, ça veut dire qu'on n'a pas surappris sur notre échantillon d'entraînement. Notre modèle, il se généralise assez bien sur l'échantillon de test. C'est-à-dire qu'on n'a pas de ce qu'on appelle de variances en termes d'ata science. Quand il y a un écart trop important entre l'échantillon d'entraînement et l'échantillon de test, ça veut dire qu'on a surappris sur un petit bout de l'échantillon et que notre modèle se généralise mal. Bon, là, en l'occurrence, on a un autre problème, c'est celui du biais. On a une erreur qui est beaucoup trop importante. C'est-à-dire qu'on a un modèle qui est sûrement trop simple d'échantillon avec pas assez de variables pour décrire le phénomène qu'on cherche à représenter. Il y a aussi d'échantillon. Mais, quoi qu'il en soit, on peut quand même faire des prédictions. Donc voilà, si on voulait mettre une nouvelle carte graphique sur le marché avec 5 gigas de GPU, on se dit qu'on pourrait la vendre autour de 390 euros, on ne serait pas trop mauvais. Ok ? Donc là, on est là. Et donc, juste un mot maintenant, comment est-ce qu'on pourrait améliorer un peu notre résultat ? Alors, soit on pourrait aller chercher des algos plus compliqués, soit déjà, dans un deuxième temps, on pourrait se dire qu'une carte graphique, ce n'est pas que le nombre de GPU. Il y a peut-être d'autres caractéristiques qui vont jouer et influencer le prix. Donc, on va plutôt essayer de faire une régression linéaire en mettant plus de variables. Et dans ce cas-là, la formule mathématique, elle s'écrit comme ça. Plutôt que d'avoir juste t1, x1, on va faire juste plus t2, x2, t3, x3, jusqu'au nombre de paramètres qu'on a. Ce qui fait que, l'avantage de ça, c'est que quel que soit le nombre de paramètres, finalement, qu'on en ait 1, qu'on en ait 10, qu'on en ait 50, c'est exactement le même code qu'on va utiliser. C'est exactement les mêmes fonctions mathématiques qu'on va pouvoir utiliser. Et donc, là, j'ai prévu de faire un petit peu de parler un peu de comment est-ce qu'un data scientist allait travailler avec un dataset de ce genre-là. Parce que là, par exemple, c'est nos cartes graphiques avec toutes les caractéristiques un peu intéressantes. Donc, on va pouvoir récupérer le builder, le chipset, la fréquence, etc. Et voir comment est-ce qu'on manipule toutes ces données-là. Parce que vous voyez ici, il y a des données manquantes. Il y a des données là-dedans qui ne sont pas préparées pour l'algorithme. Notamment, il y a des données catégorielles, il y a des strings, il y a des choses comme ça. Ça, la régression linéaire, elle ne va pas lui aller. Il faut soit des valeurs continues, soit des booléens, soit ce genre de choses. Et finalement, le travail d'un data scientist, finalement, ça, au jour le jour, en fait, on va utiliser une librairie comme Scikit-learn qui le fait en trois lignes de code. Par contre, on va passer du temps à faire ça, à travailler sur ces données, à les rendre propres, à enlever les données manquantes, à les préparer pour l'algorithme qu'on a choisi, à gérer les données aberrantes, aussi, parce qu'il y en a, à recréer de nouvelles features à partir de celles existantes pour gagner encore en performance, en réduisant le nombre de features aussi, en les recombinant d'une manière un peu plus intelligente pour diminuer le nombre de variables et gagner en temps de calcul, etc. Et c'est ça, finalement, qui est le plus important. C'est ça qui est le gros du travail d'un data scientist. Et donc, si on voulait faire ça, par exemple, avec ce petit jeu de données-là, ça ressemblera à ça. D'abord, on devrait gérer un peu les données manquantes, comme on voit ici, il y en a beaucoup. Gérer les données, les entrées, qui sont un petit peu aberrantes, aussi. Donc là, c'est une carte graphique qui n'a pas de chipset, qui a une mémoire qui est à 0,016. On ne sait pas trop ce que c'est. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ce genre de cas ? On peut les enlever, on peut voir avec les gens du métier, en général, ce qu'on va faire, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces données, parce que c'est eux qui les connaissent. Je passe vite parce que du coup, je n'ai plus le temps de trop gratter. Mais à la fin, on est censé se retrouver avec quelque chose qui ressemble à ça. C'est-à-dire, en tout cas, pour la régression linéaire, c'est-à-dire un jeu de données avec uniquement des données numériques ou les données catégorielles qui ont été transformées de cette manière. Donc, un vecteur boulet 1 avec des 1 et des 0 sur toutes les autres cas de figure possibles. Et ça, on peut l'envoyer à notre algorithme d'apprentissage où je vous passe. Qui va tourner comme ça. Donc là, j'ai enlevé la partie intermédiaire où on voit les petits détails de Theta 1, Theta 2, ça ne nous intéresse pas. Par contre, ce qu'on va monitorer à chaque fois dans l'apprentissage, c'est l'évolution de la fonction de coût. Ici, pour l'échantillon d'entraînement et l'échantillon de test en même temps. Et bien vérifier que les deux diminuent et convergent ensemble. Donc là, on voit qu'en rajoutant des variables, on a largement augmenté le temps de calcul. On avait en 12 étapes la première fois avec une seule variable. on en a à peu près 110. Par contre, l'erreur est passée de 100 euros sur une carte graphique à quelque chose comme 40 euros. Donc bon, en rajoutant des variables, on a gagné en performance. Clairement. Et l'intérêt de la régression linéaire aussi se situe ici. C'est qu'à la fin, comme il y a un paramètre pour une variable, vous pouvez remonter très facilement à quel poids a eu la variable pour faire la prédiction. Je vous parlais tout à l'heure de compréhension, de comprendre comment l'algorithme a pris une décision. La régression linéaire le permet. Par exemple, on voit bien que le prix augmente en fonction de la fréquence, il augmente encore plus en fonction de la mémoire. Si c'est un chipset AMD plutôt qu'un chipset Nvidia, il a plutôt tendance à diminuer, c'est-à-dire que AMD est moins cher. On va acheter AMD. Et ainsi de suite. Et donc, en fait, je crois que j'ai fait le tour. C'était un peu rapide sur la fin. Et donc, je vous laisse avec une petite citation de Douglas Adams qui est le sponsor officieux de la soirée, je crois. Merci. Alors, Google, ils ont sorti, pas pour une descente de gradient, parce que ça, c'est assez facile. Il y a différents algorithmes qui existent. En général, on va tester 2-3 pour voir lequel répond le mieux. Mais par exemple, définir la bonne architecture d'un réseau de neurones, ça, c'est hyper complexe, en gros, parce qu'il y a énormément de paramètres à gérer. Toute la partie d'hyperparamétrage. On peut avoir le nombre de couches du réseau de neurones, le nombre de cellules par couche, la fonction d'activation, etc. Il y a vraiment énormément de paramètres. Et Google, ils ont sorti un truc qui s'appelle AutoML. Et en fait, ça génère automatiquement l'architecture du réseau de neurones qui va répondre le mieux à la problématique. Et ça utilise des algorithmes génétiques ou des choses de ce genre-là. Et en fait, ça va générer au fur et à mesure l'architecture du réseau de neurones qui va bien. Donc, on appuie, on lance les données et puis on va boire un café. Alors, pas avec la régression linéaire. En fait, le problème des variables catégorielles, c'est qu'on ne peut pas faire un truc numérique en disant je mets 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10 parce que là, on crée une hiérarchisation entre les différentes valeurs. Donc là, ce n'est pas possible. Si on veut faire une régression linéaire avec des variables catégorielles, effectivement, s'il y a 100 valeurs possibles pour votre variable, vous êtes obligé de faire soit du OneNote vector encoding, donc vous créez 100 variables booléennes avec, il y en a une qui sera à 1 et les autres sera à 0. C'est un peu bourrin. Mais il y a d'autres algos qui permettent de gérer un peu différemment ces cas de figure. Et il y a peut-être moyen aussi de... Là, comme ça, non, je ne vois pas. Là, c'est assez difficile en fait de gérer les variables catégorielles directement. Mais avec la régression linéaire, non, c'est le seul moyen en tout cas. Ou alors de créer une hiérarchie. S'il y en a une qui est logique. Ou alors de retourner voir les gens du métier en leur demandant il n'y a pas moyen d'avoir une meilleure réorganisation de vos variables. Je n'ai plus les noms en tête. Je les connais via leur sigle et encore vite fait dans Scikit-Learn. Il y a une descente de gradient un peu améliorée qui permet en fait de... qui introduit une part d'aléatoire parce qu'en fait la complexité de ce genre d'algorithme c'est que quand on tombe dans un minimum local en fait la descente de gradient de base, elle ne peut pas en sortir parce qu'elle reste dans son truc. Et ce n'est peut-être pas forcément le minimum global. Ce n'est pas la meilleure solution. Et en fait il y a des descentes de gradient un peu améliorées qui introduisent un peu d'aléatoire pour essayer de faire forcer le gradient à sortir de son minimum local pour voir s'il n'y a pas autre chose de plus intéressant à côté. Ça c'est un exemple comme un autre mais je sais le terme exact je ne me souviens plus de cet algo. Désolé. Merci. Sous-titrage ST' 501